Bonjour à toutes et à tous, la fraîcheur matinale de ce vendredi s'est traduite par la formation de bandes brumes et de nappes de brouillard que l'on observait ici par exemple dans la campagne renaise sur la commune de Saint-Gilles avec ce très beau lever de soleil flamboyant et une température de 5 à 6 degrés mais parfois le mercure est descendu encore un petit peu en dessous. C'était le cas du côté de Guemne-Panfao par exemple en Loire-Atlantique seulement 2,2 degrés ce matin, 2,8 degrés étaient relevés de minimum à Plocadoc et 2,9 degrés à Laillée dans le sud de l'île-Vilène. Alors les intersaisons sont souvent propices à de grands écarts de température, la nuit lorsque le ciel est dégagé et par absence de vent la terre se refroidit par rayonnement nocturne, il fait donc très frais puis en journée le soleil a encore un pouvoir assez réchauffant en cette période de l'année, voilà pourquoi on assiste à de fortes amplitudes thermiques d'urne. Du côté de Pleine-Ove-Val-André, cet après-midi il faisait 20 à 21 degrés, du grand ciel bleu qu'on retrouvait quasiment sur toute la Bretagne, seul le Finistère et le Trégor ont connu quelques passages nuageux. Quand on regarde ce qui va nous arriver pour ces prochains jours, il ne se passera pas grand chose, il faudra vraiment attendre jeudi pour voir cette perturbation arriver sur notre territoire. En attendant, ce sont les conditions anticycloniques qui s'imposent pour cette journée de samedi, anticyclone qui favorisera encore avec la petite fraîcheur nocturne quelques grisailles entre l'intérieur du Finistère et le Pays 12, peut-être également quelques brumes, quelques brouillards près de la Manche, assez vite dissipé, c'est le soleil qui s'imposera, soleil qui sera impérial. L'après-midi sur tous nos départements, à peine quelques cirusses dans l'extrême sud-est et puis un vent qui s'oriente au secteur sud-est qui va bien faire grimper le mercure. Au petit matin, ça remonte timidement du côté de Plocadoc avec 4 degrés, vous aurez 6 degrés par exemple à Bain-de-Bretagne, 7 degrés à Châteaulin, 10 à Brest mais jusqu'à 14 degrés tout de même à Belle-Île. Et puis dans l'après-midi, ça sentira l'été un parfum estival, y compris sur le Finistère avec 24 à Brignogant, 25 degrés à Brest qu'on retrouvera également à Saint-Brieuc, à Pontivy ou encore à Saint-Malo et Rennes et jusqu'à 26 degrés sur le sud de la Loire-Atlantique. Que va-t-il se passer ensuite ? Eh bien dimanche, toujours autant de soleil avec un mercure qui progresse encore, 26 à 29 degrés, ça devient exceptionnel. Et puis pour le début de semaine, toujours des valeurs très élevées avec beaucoup de soleil, 25 à 28 degrés en général pour lundi, puis 22 à 26 degrés pour mardi avec quelques grisailles matinales supplémentaires, notamment près de l'Atlantique. On reparle de tout ça ici même demain soir. Très bonne soirée.